Insights, le podcast de Grand Thornton France. Bonjour Vincent Frambeau. Bonjour Laurent. Vous êtes associé chez Grand Thornton et vous êtes spécialiste, entre autres, de l'agroalimentaire. Tout à fait. Nous sommes dans une période post-Covid, espérons que nous allons enfin nous en sortir une bonne fois pour toutes. Quels sont aujourd'hui les enjeux de cette grande filière qu'est l'agroalimentaire ? Alors bien entendu, le Covid a bouleversé ou mis en avant la partie agroalimentaire en France. Il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant 15 mois, l'angoisse des Français lors du premier jour de confinement a été est-ce que l'on aura suffisamment à manger ? La réponse a été oui grâce à l'ensemble de la filière, mais il est clair que ça a changé nos comportements alimentaires et ça change également nos modes de consommation. Ça a sensibilisé l'ensemble des Français à la notion de circuit court, de consommation locale, du « made in France ». Ça les a sensibilisés au fait que la France avait besoin d'une souveraineté alimentaire, ce qui n'était pas le cas finalement, malgré ce qu'on peut en penser, et malgré le fait que la moitié de l'Hexagone est composée de terres agricoles, ce qui est quand même assez impressionnant quand on y pense. Donc les Français ont été sensibilisés à ce sujet, mais après la question qu'ils se posent, c'est est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à payer le juste prix pour cette consommation locale, avec donc des circuits courts, avec en plus une alimentation qu'on veut meilleure qu'auparavant, donc on est très sensible à ce que l'on mange, ça a toujours été un enjeu pour les Français. L'alimentation c'est 18% des dépenses pour les Français, donc c'est quand même un poste très important, qu'ils y soient très attentions. Et donc il est nécessaire de bien manger, mais quel sera le juste prix d'alimentation post-Covid ? Je comprends très bien, aujourd'hui tout le monde a envie que les producteurs, les agriculteurs puissent gagner bien mieux leur vie, nous sommes tous d'accord, mais certains Français ne sont pas nécessairement prêts, comme vous le disiez à l'instant même, à payer un juste prix ou du moins un surplus. Donc effectivement il y a une large partie de la population qui n'a pas les moyens de payer une alimentation au prix demandé, mais il y a aussi une partie qui est intéressée par l'alimentation désormais végétale, par l'alimentation végane, qui veut à tout prix manger bio, et donc tout cela a un coût, et donc cette partie de la population est capable de payer un peu plus, comme le disait encore un sondage le week-end dernier, pour payer à peu près 5% de plus, donc ce n'est pas non plus énorme cette alimentation. Et puis à la fin on a les Français les plus aisés qui sont très attachés à l'éthique, à la partie environnementale, et qui ont les moyens de s'offrir cette alimentation, qui coche toutes les cases entre le bien-être, veiller au bien-être animal, manger bio, avoir des emballages éco-responsables, et donc tout cela a un coût complet assez important au final. C'est aussi une histoire de rapport de force entre les industriels, qui achètent eux-mêmes aux producteurs, mais aussi évidemment la grande distribution. Exactement, et donc ce sujet revient sous les feux de l'actualité, puisqu'en juin, dans les prochains jours, la loi dite EGALIM 2 doit être discutée sur les bancs de l'Assemblée. La première loi EGALIM a été promulguée en 2018 sous l'égide de la présidence Macron, mais n'a pas obtenu le succès, ou n'a pas répondu en tout cas aux attentes des agriculteurs, parce que c'est le premier point de dire qu'il faut rémunérer les producteurs au juste prix, afin qu'ils aient la rémunération qu'ils méritent pour leur travail. Donc le sujet EGALIM 2, c'est comment résoudre la quadrature du cercle, à savoir sanctuariser la partie allouée à la rémunération des producteurs, avoir des coûts de transformation au niveau des industriels ensuite qui soient le plus raisonnable possible, tout cela avec, au final, la grande distribution qui cherche à vendre au plus bas prix, pour le consommateur que nous sommes tous actuellement. Donc cette quadrature du cercle risque de ne pas être simple à résoudre, puisque les industriels, évidemment, dans cette loi EGALIM 2, sont vents debout, d'une part par la complexité qu'elle impose, puisque nous avons le don en France pour inventer des lois assez compliquées, et surtout par rapport au fait qu'ils estiment être les victimes à peu près certaines de cette loi, puisque si l'on remonte le coût de production pour rémunérer les agriculteurs, et qu'on ne touche pas aux prix fixés par la grande distribution, lors des negociations commerciales qui sont toujours extrêmement clivantes et extrêmement agressives, la victime, si je puis dire économiquement, sera mécaniquement les industriels de l'agroalimentaire, qui subissent depuis huit ans une déflation de leurs marges, selon l'ANIA, et donc c'est vraiment un enjeu de toute la filière, et cet enjeu ne risque pas d'être résolu par la loi EGALIM 2. Vincent, je le rappelle, l'ANIA, c'est l'Association Nationale des Industriels de l'agroalimentaire. Justement, Vincent, quels sont aujourd'hui leurs enjeux et dans les années à venir pour ces industriels ? Alors leurs enjeux à très court terme, c'est comment répondre aux attentes du consommateur, qui veut à la fois du bio, qui veut de l'innovation, l'innovation ça coûte, les produits caractères végétales, il faut les inventer aujourd'hui, il faut tenir compte des emballages, pour avoir des emballages les plus recyclables possibles, c'est également une attente du consommateur, il faut tenir compte du coût des matières premières, il faut tenir compte de la logistique pour faire venir tous ces produits-là dans les supermarchés au final. Donc en fait, ils sont quand même dans un environnement à la fois extrêmement excitant, puisqu'ils doivent créer l'alimentation du futur, et en même temps avec des contraintes, le fameux en même temps, avec des contraintes très fortes en termes de coût de production, et en termes d'attente de coût d'innovation. En somme, le consommateur qui change de plus en plus est donc de plus en plus exigeant, mais il n'est pas prêt nécessairement à payer pour cette innovation. Est-ce que ça ne va pas être un petit peu clivant, avec deux types de populations, celles qui peuvent se payer une nourriture de qualité, et puis les autres ? C'est effectivement ma crainte. Il suffit de voir que pendant la pandémie, l'absence de cantines, au profit d'une certaine catégorie de la population, a pénalisé l'équilibre alimentaire recherché pour les enfants. Mais après ces craintes, il faut garder de l'espoir. Et l'espoir, c'est que quand on écoute et que l'on regarde les sondages vis-à-vis des jeunes générations, elles sont prêtes à payer le prix pour avoir le respect du bien-être animal, le respect de l'écologie dans l'ensemble de la chaîne de transformation, et donc à payer un peu plus cher leur alimentation. Et c'est donc un espoir important, puisque les jeunes sont prêts à payer chaque étape de la chaîne de valeur de l'industrie agroalimentaire pour manger sainement. Et donc c'est un message d'optimisme résolu pour les années à venir. Eh bien, merci à vous Vincent Frambourg, merci pour ces paroles pleines d'espoir. Chers auditrices, chers auditeurs, si vous avez aimé justement ce qu'a dit Vincent, n'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, et à noter 5 étoiles sur les plateformes de podcasting. Vincent, à très bientôt et merci à vous. Merci Laurent et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada